On ne se représente pas, si on ne se pose pas, on sera tranquille, pépère, quelque part, et... Comment ça s'est passé, ce début du mouvement punk en France ? Le début, quoi ? Le mouvement punk, ça s'appelle comme ça, non ? Si, ça s'appelle comme ça. On dit punk, ça c'est un problème d'anglais, ça c'est un peu de quoi, on fait quelque chose. Oui, bien sûr. Alors vous avez donc la tenue du punk, quelle est la définition du punk ? Et alors, c'était une bonne ambiance ? Oui, ils étaient tous sous, c'était bien. Tous sous ? Complètement, oui. Et le groupe, le nom du groupe, la Stinky Toys, ça veut dire exactement quoi ? Toys c'est joué, et Stinky ? C'est puant. Il fuit comme la peste, le soleil, la mer, les petits oiseaux. Mesdames, messieurs, mon devoir est de vous mettre en garde contre le programme qui va suivre. J'en fous-t'en. Dieu sait si au cours des âges, la jeunesse de France a subi de graves crises. Mais jamais, on a touché autant le fond que pendant la vague punk. Punk, 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 non jamais, non jamais la laideur, la vulgarité et la médiocrité, voyous, n'ont été à ce point porté au pinac. Vous savez, d'ailleurs, ce que ça veut dire punk, au blague, ça signifie merdou, minable, morveux. Faut-il vraiment avoir l'esprit tordu pour s'en être fait un type de gloire ? Mais le plus grave, c'est que ces petites frappes, frappes, petites frappes, sont souvent issues de nos meilleures familles. C'est certes pas par manque de moyens qu'au lieu de repriser leur maillot de corps, 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 il y aura un pistolet avec des épingles à nourrice. Cors ! Jeunesse de France, si tu veux sauver ton âme, ne regarde pas cette émission. Je voudrais savoir à qui vous faites peur, et à quoi ça sert de faire peur. Pour l'instant, on ne sait plus assez peur à grand monde, et c'est ça que l'on aime. Ça commence à tourner entre la parodie et le temps d'en mettre les choses en place. Les panques relativement ont envie de faire peur à certaines personnes, comme par exemple la famille des Haudouard, qui sont vraiment des exemples tout à fait minables à mon avis. Je veux dire quoi punk ? Je ne savais pas quoi. Nous sommes nés quand Yann Curtis s'est pendu, ou quand Rimbaud s'est fait maître pour la première fois, où le 24 février 1933, il nous a dit qu'il fallait supporter l'insupportable. Nous avons mal compris, nous avons juste concilié l'inconciliable. Speed et innocence, dope et karaté. Mon frère est mort, mais il revient souvent à me parler. Il me dit que nous sommes pur, punk, vivants. Tu ne crois pas que ce serait lui, d'aller une petite femme charmante pour te faire poussière ? Hé, ça va pas non ? Il n'y a pas d'étape plus extraordinaire que le plus ancien. Et puis pourquoi ? Je repasse une chevuse en 12 minutes. Quoi ? Oui, hein, je fais la cuisine comme je veux. Mais femme ? Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai envie de vivre avec toi. Il ne viendra pas au rendez-vous ce soir. Les étoiles filent. Madeleine, me voici à la ville. Madeleine, imagine que c'est écrit comme Astor, la cigarette de l'homme moderne. Souviens-toi, tu sortais de la piscine. Le même disque tournait. Souviens-toi, souviens-toi. 5 décembre 1965. Les étoiles. J'ai envie de vivre avec toi. Oui, brûle en bikini. On jouera au baby-foot. Ah oui. Regarde. Ici, aviation. Tu mets ton rouge à lèvres. Serre-toi contre moi. Nous avons décollé. Allo, ici la tour de contrôle. Boeing 737, appel Caravelle. Paul, appel Madeleine. À 8000 km de France, dans cette région d'Amérique tropicale, en Guyane, c'est encore l'aube. Le récepteur de M. Gay vient de s'accorder sur les ondes venues de l'espace. Bonjour. Arnaque ou vrai plaisir ludique, le synthétiseur est au cœur des foyers. Quand on achète un synthétiseur, il ne faut pas se tromper. Cet appareil peut cacher des arnaques. Cet appareil démonté, le voici devant vous. Alors pour ce faire, rien de plus simple, un tournevis cruciforme, quelques pinces, voyez-vous, et puis le bloc de pile que nous avons raccordé directement sur la carte magnétique, voyez-vous, de ce synthétiseur. Pour ce faire, nous avons également une petite balayette métallique qui permet de faire le contact. Nous avons donc ici l'habillage qui ne sert strictement plus à rien, éventuellement pour faire des dents, pour rire, voyez, et puis évitons les matières isolantes parce qu'elles empêchent la création. Voilà, vous allez pouvoir rentrer maintenant dans l'âme directement de ce synthétiseur extraordinaire. Alors, regardez. Sous-titrage ST' 501 Un mandat me suffirait, hein ? Un mandat me suffirait, hein ? Un mandat me suffirait, hein ? ... ...